En parlant de réminiscence, là vous allez voir, je vous propose d'accrocher votre ceinture parce que là, vous voyez le thème de Star Wars. On le réécoute ou pas ? Oui. Ça c'est Star Wars. Laissez-le, laissez-le deux secondes. Il y avait bien en tête, d'accord ? Ça c'est vu. Et maintenant on fait un petit voyage dans le temps, on va en 1942 écouter la musique d'un film qui s'appelle Crimes sans châtiment, King's Row, qui a été écrit par Heinrich Korngold, un compositeur autrichien. Écoutez bien. C'est bien beau. Écoutez la deuxième partie qui fait aussi John Williams. Et maintenant je vais vous rajouter les deux notes qui montrent pour que ça fasse le thème de Star Wars. Juste là. Vous voyez, quand vous rajoutez ces deux notes là, ça fait le thème de Star Wars en fait. Ah ouais. Quand même ? Là c'est pas réminissant. Non, oui là c'est... Là c'est... Comment dire ? Là c'est je t'ai piqué le truc pour lui qu'il a rien vu. Mais alors l'histoire drôle, c'est qu'en fait Korngold, c'est pas lui qui l'a inventé ce thème. Lui non plus ? Non, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est l'arrosant arrosé, c'est Kiki Kavoliki quoi. Et bien en fait, quand vous remontez 50 ans plus tôt en 1892, vous allez voir Puccini et Puccini dans son troisième opéra à Manon Lescaux. Dans le deuxième mouvement, il y a ce thème là. C'est le thème de Star Wars, c'est moins cuivré, c'est les mêmes notes, c'est la même harmonie, c'est tout pareil. C'est drôle quand même. Et il a des descendants Puccini, non ? Non, Puccini, non, non. Je pense qu'en revanche... Ils lui doivent des sous, franchement. Excusez-moi, oui c'est Star Wars et tout. C'est drôle ça.